bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de mon haul et on va commencer avec mes achats chez pelouise j'ai craqué pour des palettes encore oui oui j'ai j'en ai sorti 23 dans ma collection je n'ai rentré 20 voilà voilà alors là les packaging sont vraiment très joli alors on a une grosse grosse cartes de remerciements voilà merci de m'avoir choisi c'est officiel je suis tienne et tu es mienne et ça arrive dans un emballage comme ceci donc on voit en gros si vous n'avez pas trop confiance en votre postier voilà on voit ce que c'est mais bon il est quand même bien emballé puisque c'est dans un emballage plastique et dans un carton donc il faut vraiment faut vraiment y aller après leurs palettes sont énormes chez pelouise donc forcément ils sont obligés de mettre du de l'emballage donc j'ai pris la world palette parce qu'il y avait des promos elles étaient à moins 40% je crois sur la feuille de douane j'ai les tarifs mais ça c'est les tarifs sans la promo alors pour info il faut savoir que le site depuis louise il y a régulièrement des promos les frais de port sont autour de 10 livres donc à la conversion et il ya le risque de frais de douane puisque c'est avec le brexit voilà on n'est pas à l'abri de frais de douane puisque en fait ce n'est pas fabriqué au royaume ni c'est fabriqué en chine les produits pelouise donc c'est de la entre guillemets la revente même si c'est sous leur marque donc moi j'ai eu la chance j'en ai pas eu parce que j'ai quand même j'ai quand même dépensé une centaine d'euros sur pour les deux palettes la worldie qui contient une espèce de sable rose qui coûtait normalement à 40 livres je crois et là elle était à 29 alors il y avait aussi la possibilité de commander un kit avec une base en grand format en 30 ml une base en format un un pinceau et les espèces de leur espèce de tube qui attendait des gouaches mais du coup je préférais prendre la palette tout seul parce que bon le reste ne m'intéressait pas sachant que j'ai revendu deux de mes bases pelouise j'ai revendu la blanche et la violette donc voilà alors j'adore le sable elle est énorme elle pèse elle pèse 900 grammes je crois la palette c'est fabriqué en chine et il y a trois grammes par phare il y a 21 phares voilà comment elle se présente donc il y a un grand miroir il y a une protection où il ya marqué worldie et voilà les couleurs c'est une palette arc en ciel on va dire mais principalement quand même dans les tons bleu vert après il ya du jaune et du violet on est sur principalement des mattes il ya trois phares irisés qui sont pas des phares traitées éclair les phares sont très soyeux voilà les trois lumineux voilà ce que ça donne ils sont beaucoup moins lumineux que les phares cinégrasse par exemple et par contre là où je suis un peu déçu c'est sur ces deux ces trois teintes vertes en fait on voit pas trop la différence je vais juste me nettoyer les doigts avant de vous les swatcher pour vous montrer ça quand j'ai swatché la première fois j'étais un peu déçu je m'attendais à avoir une petite différence mais non il n'y en a pas quasiment pas voilà les couleurs je peux avoir de place moi sur ma main et voilà donc je sais pas si vous verrez bien mais il ya ce vert là qui tire un peu sur le jaune et celui ci qui est intermédiaire entre les deux mais honnêtement je pense que sur la poker on doit pas vraiment voir la différence donc là dessus je suis un peu déçu je pense que ça aurait été bien qu'ils mettent par exemple réellement un jaune au lieu de mettre cette couleur un peu un peu vert puisque là on a un jaune qui tire sur l'orangé on aurait un jaune un peu plus pâle ça aurait été pas mal voilà pour ce que je peux dire sur cette palette après voilà trois grammes de phare par panne c'est vraiment pas mal et on peut également noter qu'il ya une gros grosse recherche sur packaging ce qui rend pas forcément la palette facile à ranger mais elle est originale c'est clairement une palette même si elle s'appelle worldy qu'on m'emmènera pas en voyage ensuite j'ai pris pour tester leur nouvelle leur nouvelle comment ils appellent ça peinture en fait cosmétique donc c'est entre la base et la peinture d'ailleurs ça se présente comme de la gouache le tube est comme ceci c'est une base blanche qui est j'ai les tester j'avais mis sur la main et j'avais mis les lumineux dessus ben ça tient parce que même en me lavant la main au savon j'avais pas réussi à faire partir donc ça tient vraiment bien c'est blanc c'est assez épais donc je pense que ça peut être pas mal pour utiliser pour du pour faire un cut crease et poser ses fards dessus donc ça tient mieux que la base classique j'avais envie de tester ça vient avec un pinceau bon pinceau vraiment pour les les cut crease qui est quand même relativement qualitatif et ça ressemble vraiment à un tube de gouache c'est le fresh ink avec le packaging qui est comme ceci ça vient dans un espèce de tube qui est comme un journal roulé donc là aussi un packaging qui est relativement travaillé et la dernière palette celle-là j'ai hésité à prendre celle-ci ou celle de la les trois de l'édition love tapes mais j'ai préféré prendre celle-ci parce que j'ai trouvé qu'il y avait plus de possibilités donc c'est la red all about it la palette de dude qui est comme ceci voilà qui ressemble en fait à un journal quand on ouvre on a comme une page de journal ça ça se soulève et dessous on a les phares donc là on a vraiment de quoi faire je pense qu'on peut faire toutes sortes de maquillage nude avec cette palette alors je l'ai comparé à la orgie que j'ai également et bizarrement en fait les phares sont assez différents on a sur la orgie on est plus sur les teintes des teintes qui ont on va dire en rapport avec la couleur de la peau alors que là on a vraiment des teintes pour faire du nude quoi voilà il y a beaucoup moins de lumineux que de que de mat il y a un deux trois quatre cinq six sept il y a sept lumineux tout le reste c'est du mat et après ça marche j'ai l'impression que ça marche un petit peu par colonne donc là on a plutôt une colonne de de brun orangé ici plutôt les mauves là plutôt des marrons qui sont un peu plus froids là des marrons un peu plus neutres à tester également et donc là par contre le miroir est vraiment tout petit bon après pareil c'est pas une palette qu'on va emmener en voyage c'est clairement quelque chose qu'on va poser sur sa commode et qui va y rester donc ça c'était le contenu de ma commande P-Louise j'ai vu qu'ils avaient sorti mais je l'ai raté à l'édition de Saint Valentin de l'année dernière qui était vraiment dans les tons rose rouge elle était très jolie malheureusement on la trouve plus en stock bon après j'ai déjà pas mal de palettes et je trouve qu'elle ressemble un peu à la Vénus XL de la M-Cram donc voilà alors la carte je trouve vraiment ça sympa après c'est un peu énorme quoi mais c'est original et voilà si vous aimez pas le rose le packaging n'est pas fait pour vous c'est vraiment dans les tons très rose très girly méta diminue ce haul va bientôt se terminer enfin j'espère ensuite j'ai reçu ma commande létale que j'avais fait grâce à la chasse aux oeufs de Pâques je sais pas si vous avez suivi mais sur le site létale cosmétique l'année dernière ils l'avaient déjà fait cette année ils l'ont refait il y avait une chasse aux oeufs sous forme de jeu style un peu candy crush mais avec des oeufs de Pâques donc avec différents défis il y en avait 12 je crois à remporter et quand on remportait le 12e on avait moins de 35% de réduction sur la commande donc autant vous dire que les moins 35% je pense que même au black friday ils descendent pas autant parce que de mémoire au black friday c'était moins 20 et moins 30 sur les phares donc c'était la bonne occasion pour commander dommage ils avaient pas encore sorti leurs phares liquides alors sachant là au niveau des palettes j'ai ce qu'il faut donc j'ai recommandé que quelques teintes j'ai pas repris une palette de phares j'ai repris que quelques teintes attendez je vais l'ouvrir en fait j'ai pris des teintes que j'avais pas pu choper au black friday et qui du coup n'étaient pas non plus dans ma palette alors je vais parce que du coup j'ai pris mes palettes pour pouvoir vous montrer comment je les ai arrangées et où je ne les fais pas parce qu'il y avait une certaine logique dans ma commande sauf que pour avoir les frais de pour gratuit j'ai rajouté des phares que j'étais pas obligée de prendre mais bon voilà où est-ce que j'ai mis j'utilise toujours mon mon magnète j'appelle ça mon magnète alors ça vient d'un jeu de construction magnétique qui s'appelle géomag j'ai trouvé par hasard et j'ai découvert d'où ça venait en fait et quand j'ai vu ça j'ai dit ah mais ça c'est super pour justement les phares tout ce qui est phares alors ma première palette que je vais compléter c'est ma palette de gris de létale alors j'ai pris pour compléter ma palette le rise of rise from ashes qui se présente comme ceci donc on est sur un marron assez foncé qui va bien aller là voilà ce que ça donne et ensuite j'ai pris ce blanc qui s'appelle serène c'est un blanc lumineux voilà comment il est donc lui il va aller là et voilà la palette complète alors bon là après j'ai mes deux kakis mais je sais pas où les mettre ailleurs voilà pour ça ensuite je vais prendre le défiance de ma palette de rose comme ceci rose orangé pour le mettre dans ma palette de marron voilà donc la défiance on l'a mis dans la palette de marron et dans ma palette de rose je vais mettre rémission qui est comme ceci je vais vous faire un swatch voilà c'est un petit rose tout doux qui va très bien à côté de l'autre voilà ensuite j'ai pris Rebirth et Unity Unity on est sur une couleur dans les tons un peu bordeaux presque qui est ici et Rebirth Rebirth mon accent anglais toujours excellent on est sur un peu la même couleur mais en lumineux alors où est-ce que j'ai un doigt utilisable donc voilà je vous l'ai mis à côté et là ils vont aller dans ma palette à la place de Insomnia et je ne sais plus comment ils s'appellent mais bon je pense que là ils vont aller ils vont très bien aller voilà donc ils prennent cette place là et enfin le dernier Mirage que j'avais essayé de topper au Black Friday et que je n'ai pas eu et qui est comme ceci c'est un vert très lumineux voilà je l'ai mis là voilà donc ma palette je les mets après les modifications et je garde 3 fards que je vais mettre dans une autre palette donc ça c'était mes achats de fards je ne me suis pas arrêtée là parce que tant qu'à tester les fards létal enfin les fards létal je les avais déjà testés je les connais etc donc c'était une annexe j'ai eu envie de tester leur palette pour le visage désolée pour le bruit donc j'en ai pris deux parce que je ne savais pas laquelle allait correspondre à ma carnation donc Boreal qui est plutôt pour les teintes claires et la Vernal qui est pour les teintes un peu plus en fait celle-là c'est Fair Light et ça c'est Light Medium on va dire alors le problème c'est qu'il ne faut pas perdre ça sinon on perd le nom des fards alors je vous montre comment elles se présentent puisqu'en fait elles sont identiques c'est les palettes de il y a un highlighter, un blush et un bronzer donc dans la palette Boreal on a l'highlighter qui s'appelle Flu le blush Nectar et le bronzer Atlas je vais vous swatcher tout ça alors voilà ce que ça donne alors je suis un peu déçue de l'highlighter je trouve qu'il n'est pas très très highlighter en fait je me suis approchée mais voilà le blush c'est un blush pêche et le bronzer et dans les tons voilà c'est un marron assez clair et donc dans la Boreal on a l'highlighter qui s'appelle Chromosphere le blush Calyx et Quicksound et là par contre l'highlighter n'a pas la même forme alors donc voici les couleurs je vais les mettre à côté je ne sais pas si vous vous rendrez compte voilà donc là on a l'highlighter de la palette qui s'appelle Chromosphere ensuite l'autre highlighter Flux Calyx Nectar Atlas et Quicksound donc vous voyez quand même qu'il y a une différence sur les teintes et pour compléter j'ai pris le blush Bloom parce qu'en fait je voulais me faire une palette de blush une de bronzer et les deux highlighters je les rendrai à côté en fait l'highlighter rose il fait là en fait maintenant que je l'ai un peu swatché il est vraiment beaucoup plus clair et donc Bloom il est comme ceci c'est aussi un blush hop mais là on est vraiment sur un blush un peu plus rose froid donc ce que je voulais faire c'est faire une palette avec les bronzers une palette avec les blushs donc je vais faire ça et je vous montre alors voilà j'ai composé ma palette de blush donc là vous avez Bloom Nectar et Calyx donc là c'est du plus on va dire un peu du plus clair ou plus foncé la deuxième palette pour le moment c'est ma palette de bronzer je n'ai pas encore enlevé l'highlighter puisque bon c'est pour le protéger donc j'évite de trop les bouger avant d'avoir le remplacement définitif donc là j'ai mis Atlas et Quicksound et j'ai commandé Quartz qui devrait arriver dans ma commande des glitchs du coup l'highlighter je l'ai mis dans ma Z palette où j'ai également mes highlighters Devina un fard un fard de chez Benefit et un blush de chez Benefit donc l'highlighter est là et là c'est mes autres fards létal mais je ne vais pas les ranger dans cette palette là je les mets dans une palette de 9 fards voilà et pour terminer ma commande létale j'ai voulu tester leur gloss qui s'appelle Lumen et j'ai pris la teinte Subzéro qui est en fait un très joli joli avec des paillettes et j'ai déjà testé il est hyper confortable à l'application alors il ne va pas teinter les lèvres mais par contre enfin il va teinter très légèrement il va donner un côté un peu pailleté aux lèvres par contre il n'est pas du tout collant je trouve vraiment que c'est ça fait un peu comme un baume en terme de à l'application il n'y a pas une grosse couvrance mais du coup c'est vraiment très agréable à porter là je l'ai porté deux fois pour l'instant c'est pas beaucoup mais les deux fois où je l'ai porté j'ai vraiment trouvé très agréable et du coup voilà je pourrais en reprendre lors d'une prochaine commande alors pour finir ce haul du mois de mai qui est démesuré encore alors je pense que c'est l'effet nouveau confinement qui a fait un peu péter un câble je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas on s'est dit encore confiné, reconfiné enfin compliqué réorganisation des vacances et tout et du coup qui nous faiblesse et qui dit faiblesse dit achat alors on va finir les achats de chez Lethal du coup j'ai pris 3 glitchs et j'ai repris également un bronzer la teinte qui me manquait dans les bronzers pour le clair ainsi qu'un liner alors le gel liner que j'ai pris c'est la teinte phase bon je ne sais pas comment ça s'ouvre j'avais réussi à l'ouvrir ah voilà qui est comme ceci pour l'instant je ne l'ouvre pas parce que je pense que vu que c'est un liner un peu gel je n'ai pas envie qu'il s'abime donc je l'ouvrirai vraiment au moment de l'utiliser c'est la couleur un petit peu bordeaux je ne sais pas si vous verrez à travers le pot je n'avais pas de couleur comme ceci je ne voulais pas forcément tester les néons parce que je me suis dit oula ça risque d'être un petit peu plus compliqué à utiliser donc je me suis dit on va tester cette couleur là ensuite le bronzer c'est la teinte quartz et en fait je le voyais beaucoup plus pâle au swatch en fait et il est quand même vachement foncé je trouve il faut bien l'estomper donc on est plus sur un contour je pense qu'un bronzer parce qu'il est vraiment dans les tons froids normalement celui-là il convient au peau pâle et ensuite les 3 glitchs alors ceux que j'ai là il va falloir que j'aille chercher celui qui me manque puisque j'ai testé c'est les plus clairs donc sur la base blanche on va dire c'est le zero day et le daylock alors le zero day c'est un violet les glitchs sont hyper... enfin tous les phares ils sont vraiment horribles c'est vraiment... comment dirais-je ça s'estompe pas, ça se blinde pas ça... il faut vachement couches pour avoir le résultat j'ai pas testé encore celui-là mais celui que j'ai testé j'ai vraiment galéré pour l'appliquer j'ai dû mettre 3 couches pour essayer d'avoir l'opacité suffisante et dès que j'essayais d'en remettre je laissais un petit peu sécher je remettais par dessus ça faisait des trous quand ça a séché au niveau des plis de paupières ça a fait des trous donc franchement je vous les recommande pas quoi je pense que malheureusement bon ben je pense que c'est raté je suis pas la seule à avoir testé là sur le groupe rivette on était plusieurs à avoir testé et à pas vraiment avoir accroché voilà là l'autre c'est pareil en fait on a... je sais pas ça fait pas un beau rendu je les ai appliqués au pinceau enfin j'essaie de tapoter les estomper mais en fait ça part ça accroche au rien j'ai vraiment été déçue par le rendu et la base foncée ben c'est la même chose vraiment de difficulté à l'appliquer alors le dernier glitch de chez Lethal c'est le Payload alors il en existe au total je crois que c'est 7 et moi j'en ai pris 3 parce que j'ai essayé de prendre des couleurs que j'avais pas dans ma collection et voilà ce que ça donne j'ai l'impression d'être super loin voilà mais en fait je sais pas si vous verrez mais il y a comme un trou à l'application c'est pas génial donc on va voir à l'utilisation ce que ça va donner mais là j'en suis pas je suis pas du tout ravie voilà pour ma commande Lethal voilà j'avais vraiment quand ils ont sorti j'étais vraiment comment dirais-je impatiente de pouvoir les tester et quand j'ai vu le truc en comparaison parce que j'ai des BH Cosmetics j'ai des Beauty Bay j'ai l'Interstellar de Linda Halberg j'ai les Natasha Denona et Chromium et ceux-là franchement ils ont même les BH Cosmetics sont de meilleure qualité les BH Cosmetics ils goûtent des 5 euros donc bon voilà vraiment déçu par le produit c'est je sais pas ça se travaille difficilement c'est vraiment compliqué à travailler donc bon pour l'instant c'est une première impression je l'ai testé qu'une fois mais je suis pas convaincue je finis dans les blabla je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo j'ai été un peu longue sur ce haul mais comme à chaque haul allez gros bisous ciao